Musique Découvrez le loriquet arc-en-ciel, un oiseau coloré et fascinant. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au loriquet arc-en-ciel, une espèce d'oiseau exotique fascinante. Le nom scientifique de ces beaux oiseaux est Trichoglossus hématodus. Il appartient à la famille des Psytacidae, qui est la famille des perroquets et des perruches. Dans cette vidéo, nous allons parler de la description, du comportement, de l'habitat, de la reproduction, des maladies et parasites qu'il affecte et des menaces qui pèsent sur cette espèce d'oiseau. En guise d'introduction Le loriquet arc-en-ciel est un oiseau originaire d'Australie, d'Indonésie et des îles environnantes. C'est un membre de la famille des Psytacidae, qui est la famille des perroquets et des perruches. Le loriquet arc-en-ciel est un oiseau très coloré, avec des plumes d'un vert brillant, une tête bleue, un bec orange et une queue longue et effilée. Il est très populaire en tant qu'animal de compagnie en raison de sa personnalité amicale et de son apparence saisissante. Les loriquets arc-en-ciel sont également connus pour leur régime alimentaire unique, qui se compose principalement de nectar, de pollen, de fruits et de baies. Ils ont une langue spécialement adaptée pour extraire le nectar des fleurs, ce qui en fait un pollinisateur important dans leur habitat naturel. Cependant, en tant qu'animal de compagnie, les loriquets arc-en-ciel nécessitent une alimentation spécifique pour maintenir leur santé et leur bien-être. Ils sont également sensibles à certaines maladies et parasites, qui peuvent avoir des effets néfastes sur leur santé si elles ne sont pas traitées rapidement. Dans cette vidéo, nous allons explorer plus en détail l'alimentation, les soins de santé et le comportement des loriquets arc-en-ciel, afin de mieux comprendre comment prendre soin de ces oiseaux fascinants. Pour sa description Le loriquet arc-en-ciel est un oiseau de taille moyenne, mesurant environ 25 cm de longueur. Les mâles et les femelles sont similaires en apparence, mais les mâles peuvent avoir des couleurs plus vives et plus prononcées que les femelles. Les plumes du loriquet arc-en-ciel sont principalement vertes, avec une tête et une poitrine bleues vives. Le bec est orange et les yeux sont rouges foncés. La queue est longue et effilée, avec des plumes centrales vertes et des plumes extérieures bleues. Les loriquets arc-en-ciel sont également connus pour leurs couleurs vives et éclatantes sous la lumière UV, qui sont généralement invisibles à l'œil nu. Cette adaptation est due à la présence de pigments fluorescents dans leurs plumes. Le loriquet arc-en-ciel a une personnalité très active et enjouée. Ils sont extrêmement curieux et aiment explorer leur environnement. Ils sont également très sociaux et ont besoin de beaucoup d'interactions avec leurs propriétaires et d'autres oiseaux pour rester heureux et en bonne santé. En raison de leur personnalité animée et de leur apparence saisissante, les loriquets arc-en-ciel sont devenus populaires en tant qu'animaux de compagnie. Cependant, ils nécessitent une alimentation spécifique et des soins de santé pour maintenir leur santé et leur bien-être. Le comportement de cet oiseau Le loriquet arc-en-ciel est un oiseau très actif et enjoué qui aime explorer son environnement. Ils sont connus pour leur personnalité extravertie et leur comportement joueur. Ces oiseaux ont besoin de beaucoup d'exercices et de stimulation mentale pour rester heureux et en bonne santé. En tant qu'oiseau social, le loriquet arc-en-ciel a besoin d'une interaction régulière avec ses propriétaires et d'autres oiseaux pour rester épanouis. Ils peuvent devenir agressifs ou déprimés s'ils ne reçoivent pas suffisamment d'attention et d'interaction sociale. Les loriquets arc-en-ciel sont également très intelligents et peuvent apprendre facilement de nouveaux comportements et de nouvelles astuces. Ils ont une grande capacité à imiter les sons et les voix humaines, ce qui peut être amusant pour les propriétaires. Cependant, leur personnalité exubérante peut également causer des problèmes de comportement, tels que la morsure, la destruction des objets et les cris bruyants. Pour prévenir ces comportements indésirables, il est important de fournir au loriquet arc-en-ciel un environnement stimulant et des jouets appropriés. Le loriquet arc-en-ciel est originaire des forêts tropicales de l'Est de l'Australie et des îles environnantes telles que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. Ces oiseaux se sont également naturalisés dans certaines parties de l'Indonésie, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande. Dans leur habitat naturel, les loriquets arc-en-ciel vivent dans les arbres et les forêts tropicales humides. Ils se nourrissent principalement de nectar, de fruits, de baies et de fleurs, et se nourrissent également d'insectes et de graines occasionnellement. Les loriquets arc-en-ciel sont souvent vus en groupe de plusieurs individus, où ils communiquent entre eux avec des cris stridents et des sifflements. Ils ont besoin d'un habitat riche en végétation pour se nourrir et se reposer en toute sécurité, ainsi que pour se reproduire. En tant qu'oiseaux d'agrément populaire, les loriquets arc-en-ciel sont maintenant élevés en captivité dans le monde entier. Cependant, il est important de se rappeler que ces oiseaux ont des besoins spécifiques en matière de nourriture, d'environnement et de soins de santé pour maintenir leur bien-être en captivité. Les propriétaires de loriquets arc-en-ciel doivent fournir à leurs animaux de compagnie un environnement stimulant, de la nourriture spéciale et des soins appropriés pour assurer leur santé et leur bonheur. La biologie du loriquet arc-en-ciel La biologie du loriquet arc-en-ciel est fascinante et complexe. Cette espèce d'oiseau appartient à la famille des Psytacidae et est scientifiquement connue sous le nom de Trichoglossus hématodus. Voici quelques aspects clés de la biologie de cette espèce. Le loriquet arc-en-ciel mesure environ 25 à 30 cm de longueur, avec une envergure d'environ 17 à 20 cm. Les mâles pèsent généralement entre 100 et 150 grammes, tandis que les femelles pèsent entre 70, 15 et 100 grammes. Les loriquets arc-en-ciel sont facilement reconnaissables grâce à leur plumage coloré. Ils ont un corps vert brillant, avec des plumes rouges, oranges, bleus et jaunes sur les ailes, la poitrine et la tête. Leur bec est court et épais, et leur langue est brossée, ce qui leur permet de consommer du nectar et des fruits. Les loriquets arc-en-ciel sont des oiseaux sociaux qui vivent en groupe dans la nature. Ils sont actifs pendant la journée et passent la plupart de leur temps à chercher de la nourriture et à interagir avec leur environnement. Les loriquets arc-en-ciel sont généralement des oiseaux en bonne santé lorsqu'ils sont maintenus dans des conditions appropriées. Cependant, ils peuvent être affectés par des maladies et des parasites, tels que les infections respiratoires, les infestations de poux et les infections à levure. En conclusion, la biologie du loriquet arc-en-ciel est complexe et fascinante. Cette espèce d'oiseau est remarquable pour sa couleur vibrante, son alimentation spécialisée et son comportement social. Comprendre la biologie de cette espèce peut aider à mieux la protéger et à soutenir sa survie à long terme. La reproduction La reproduction du loriquet arc-en-ciel est une étape importante de la vie de cet oiseau. Ces oiseaux atteignent leur maturité sexuelle à l'âge d'environ un an et peuvent se reproduire pendant toute l'année, bien que la saison de reproduction puisse varier selon leur habitat. En général, les loriquets arc-en-ciel sont des oiseaux monogames, c'est-à-dire qu'ils ont un seul partenaire de reproduction avec lequel ils s'accouplent régulièrement. Ils sont également connus pour leur comportement de toilettage mutuel, où ils se préparent pour la reproduction en se nettoyant mutuellement les plumes. La nidification des loriquets arc-en-ciel peut varier en fonction de leur habitat et de la disponibilité des sites de nidification. En général, ces oiseaux nichent dans les cavités d'arbres, les crevasses ou les nids abandonnés d'autres oiseaux. Les femelles pondent généralement deux oeufs, qui sont couvés pendant environ 25 à 27 jours. Après l'éclosion, les parents nourrissent les poussins avec une régurgitation de nourriture, principalement du nectar, des fruits et des insectes. Les poussins grandissent rapidement et sont capables de quitter le nid après environ 9 à 11 semaines. Il est important de noter que les loriquets arc-en-ciel peuvent se reproduire avec succès en captivité, mais il est essentiel de fournir un environnement de nidification approprié, une alimentation nutritive et un suivi régulier de leur santé pour assurer la santé et la survie de la progéniture. En captivité, les loriquets arc-en-ciel peuvent se reproduire tout au long de l'année avec les soins appropriés. Il est important de fournir une alimentation variée et équilibrée pour assurer une bonne santé reproductive. Les propriétaires de ces oiseaux doivent également être attentifs à leur comportement et leur santé, en veillant à ce qu'ils aient suffisamment d'espace pour voler et jouer. Les loriquets arc-en-ciel sont des parents attentionnés et dévoués qui prennent soin de leur progéniture avec soin et attention. Les parents nourrissent les poussins avec une régurgitation de nourriture, qui est riche en nutriments essentiels pour leur croissance et leur développement. Les poussins grandissent rapidement et sont capables de quitter le nid après environ 9 à 11 semaines. Il est important de noter que les loriquets arc-en-ciel peuvent être difficiles à élever à la main en raison de leur alimentation spéciale de nectar et de fruits. Les éleveurs expérimentés peuvent utiliser des formules de substitution de nectar pour nourrir les poussins, mais cela nécessite une expertise et une expérience considérables. En général, la reproduction des loriquets arc-en-ciel est une étape importante de leur cycle de vie, et leur capacité à se reproduire avec succès est essentielle pour assurer la survie de l'espèce à long terme. Les programmes de conservation et les efforts pour protéger leur habitat naturel peuvent aider à soutenir leur population et à encourager leur reproduction en toute sécurité. L'alimentation Le loriquet arc-en-ciel se nourrit principalement de nectar, de pollen et de fruits. Il a une langue spéciale en forme de brosse qui lui permet de collecter le nectar des fleurs. Les loriquets arc-en-ciel sont des pollinisateurs importants dans les forêts tropicales où ils vivent. En plus de leur régime à base de nectar, les loriquets arc-en-ciel mangent également des fruits tels que les figues, les baies et les fruits tropicaux comme les mangues et les papayes. Ils sont également connus pour manger des graines et des bourgeons de plantes, ainsi que des insectes et des larves pour leur apport en protéines. Il est important de noter que les loriquets arc-en-ciel ont un régime alimentaire très spécifique qui nécessite une alimentation appropriée pour les maintenir en bonne santé en captivité. Si vous avez un loriquet arc-en-ciel comme animal de compagnie, assurez-vous de lui fournir une alimentation équilibrée et variée pour répondre à ses besoins nutritionnels. En captivité, le régime alimentaire des loriquets arc-en-ciel doit être complété par des aliments spécialement conçus pour eux. Ces aliments, appelés nectar ou préparation pour loriquets, sont disponibles dans les magasins spécialisés pour animaux de compagnie et contiennent des protéines, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments nécessaires à leur santé. Cependant, il est important de noter que les loriquets arc-en-ciel ne doivent pas être nourris exclusivement avec ces préparations commerciales. Ils ont besoin de nourriture fraîche pour maintenir une alimentation équilibrée. Il est recommandé de leur donner une variété de fruits frais tels que les pommes, les bananes, les oranges, les kiwis et les mangues, ainsi que des légumes tels que les carottes, les épinards et les courgettes. Il est également important de fournir loriquet arc-en-ciel de l'eau fraîche et propre en tout temps. Ils ont tendance à boire beaucoup d'eau en raison de leur alimentation riche en nectar. Assurez-vous que leur bol d'eau est régulièrement nettoyé et rempli avec de l'eau fraîche. Maladies et parasites de cet oiseau Les loriquets arc-en-ciel peuvent être sujets à plusieurs maladies et parasites qui peuvent affecter leur santé. Il est important de savoir comment reconnaître les signes de maladies et d'infections pour pouvoir y faire face rapidement et efficacement. Les maladies les plus courantes chez les loriquets arc-en-ciel comprennent les infections respiratoires, les infections bactériennes, les infections fongiques et les infections virales. Les signes de maladies comprennent une perte d'appétit, une léthargie, une respiration sifflante, des écoulements nasaux ou oculaires, une diarrhée et une perte de poids. Si vous remarquez ces signes chez votre loriquet arc-en-ciel, il est important de consulter un vétérinaire spécialisé en oiseaux dès que possible. Les parasites courants chez les loriquets arc-en-ciel comprennent les poux, les acariens, les tiques et les vers. Les signes d'infestation comprennent des démangeaisons, des plumes ébouriffées, des zones de peau exposées et des comportements agités. Les parasites peuvent être traités avec des médicaments prescrits par un vétérinaire, ainsi qu'en nettoyant régulièrement la cage de votre loriquet arc-en-ciel et en lui fournissant un environnement propre et hygiénique. En plus de ces maladies et parasites, les loriquets arc-en-ciel peuvent également être affectés par une mauvaise alimentation, un stress, une exposition à des produits chimiques nocifs et une mauvaise hygiène. Pour prévenir les maladies et les parasites, il est important de fournir à votre loriquet arc-en-ciel une alimentation équilibrée et variée, ainsi qu'un environnement propre et confortable. Il est également recommandé de faire des visites régulières chez le vétérinaire pour s'assurer que votre loriquet arc-en-ciel est en bonne santé et pour traiter rapidement toute maladie ou infection. En conclusion, en tant que propriétaire d'un loriquet arc-en-ciel, il est important de connaître les signes de maladies et d'infestations parasitaires, ainsi que les mesures à prendre pour les prévenir et les traiter. En fournissant à votre loriquet arc-en-ciel une alimentation saine et variée, un environnement propre et confortable, ainsi que des soins vétérinaires réguliers, vous pouvez aider à assurer sa santé et son bien-être. En plus des mesures de prévention et de traitement mentionnées ci-dessus, il existe d'autres moyens de prendre soin de votre loriquet arc-en-ciel pour assurer sa santé et son bien-être. Voici quelques conseils supplémentaires. Assurez-vous que votre loriquet arc-en-ciel dispose d'un espace de vie approprié et suffisamment spacieux. La cage doit être assez grande pour permettre à l'oiseau de se déplacer librement, ainsi que pour accueillir des jouets et des perchoirs. Assurez-vous que la cage est nettoyée régulièrement pour prévenir l'accumulation de germes et de bactéries. Offrez à votre loriquet arc-en-ciel des jouets et des activités pour le stimuler mentalement et physiquement. Les loriquets arc-en-ciel sont des oiseaux très actifs et ont besoin de beaucoup d'exercices. Les jouets tels que les balançoires, les cordes et les échelles peuvent aider à stimuler leur curiosité et à les garder occupés. Gardez votre loriquet arc-en-ciel à l'écart des fumées, des produits chimiques et des autres polluants. Les loriquets arc-en-ciel sont très sensibles aux produits chimiques, aux fumées de cigarettes et aux autres polluants de l'air. Assurez-vous que leur cage est placée dans un endroit sûr et protégé, à l'écart de ses sources de pollution. Assurez-vous que votre loriquet arc-en-ciel reçoit suffisamment d'exposition à la lumière du jour. Les loriquets arc-en-ciel ont besoin de lumière naturelle pour rester en bonne santé et maintenir leur horloge biologique interne. Si votre loriquet arc-en-ciel ne peut pas bénéficier de l'exposition au soleil naturel, envisagez d'installer une lampe UV spéciale pour les oiseaux. En suivant ces conseils simples, vous pouvez aider à assurer la santé et le bien-être de votre loriquet arc-en-ciel. Si vous avez des préoccupations concernant la santé ou le comportement de votre oiseau, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire spécialisé en oiseaux pour obtenir des conseils et des traitements appropriés. Les menaces qui guettent cet oiseau Malheureusement, le loriquet arc-en-ciel est confronté à plusieurs menaces dans son habitat naturel ainsi qu'en captivité. Les principales menaces qui pèsent sur la survie de cette espèce sont les suivantes. Perte d'habitat Les loriquets arc-en-ciel sont confrontés à une perte continue de leur habitat naturel en raison de la déforestation et de la destruction de l'environnement naturel pour l'agriculture et l'urbanisation. Capture pour le commerce illégal Les loriquets arc-en-ciel sont souvent capturés illégalement pour le commerce des animaux de compagnie, ce qui peut entraîner une diminution de la population sauvage. Les prédateurs naturels, tels que les serpents et les gohanas, peuvent également menacer les loriquets arc-en-ciel dans leur habitat naturel. Maladies et parasites Les loriquets arc-en-ciel peuvent être affectés par diverses maladies et parasites, tels que la psythacose, les acariens et les poux. Ces affections peuvent affaiblir les oiseaux et réduire leur résistance aux autres menaces environnementales. Changements climatiques Les changements climatiques peuvent affecter la disponibilité des ressources alimentaires pour les loriquets arc-en-ciel, ce qui peut réduire leur taux de reproduction et leur survie. Il est important de protéger l'habitat naturel des loriquets arc-en-ciel et de lutter contre le commerce illégal d'animaux de compagnie pour assurer la survie de cette espèce. Les programmes de conservation et les efforts de sensibilisation du public peuvent également aider à sensibiliser les gens aux menaces qui pèsent sur les loriquets arc-en-ciel et à promouvoir leur protection. En conclusion, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le loriquet arc-en-ciel. Nous avons vu que c'est un oiseau fascinant, avec un plumage coloré et un comportement social intéressant. Nous avons également appris que cette espèce est menacée en raison de la destruction de son habitat et de la capture illégale. Il est important que nous prenions des mesures pour protéger cette espèce et préserver la biodiversité de notre planète. Merci de m'avoir suivi, à bientôt dans une prochaine vidéo.